Musique Lundi prochain à Paris, au palais des congrès, des spécialistes des rencontres de neurologie vont parler de ce dont on va parler maintenant avec Brigitte Fanny Cohen. C'est une maladie encore mal connue chez nous, pas facile à diagnostiquer d'ailleurs, et qui touche pourtant 300 000 d'entre nous. Qu'est-ce que c'est que cette maladie ? Alors le nom est curieux, on appelle ça le tremblement essentiel. D'abord ça fait peur quand on entend une chose pareille, on ne sait pas ce que ça recouvre. Qu'est-ce que c'est le tremblement essentiel ? Le tremblement essentiel, c'est une maladie comme son nom l'indique, qui repose sur un symptôme unique qui est le tremblement. C'est-à-dire que quand les gens en sont atteints, ils vont avoir d'abord en général les mains, les bras, les épaules qui vont commencer à trembler, puis dans un second temps éventuellement le cou, la tête et même la voix. Et quand la maladie devient même plus sévère au fur et à mesure des années, c'est le corps entier qui peut trembler. Mais attention, ce n'est pas comme dans la maladie de Parkinson, on confond souvent les deux maladies. La maladie de Parkinson, les patients tremblent quand ils sont au repos, quand ils ne bougent pas, alors que dans le tremblement essentiel, il s'agit d'un tremblement d'action. C'est-à-dire, par exemple, vous saisissez, vous les mangez, vous saisissez une cuillère, une fourchette, et c'est là que vous allez trembler. Et c'est pour cela que cette maladie est très handicapante. Mais c'est par séquence ou c'est permanent ? C'est-à-dire qu'il prend ses lunettes et tout d'un coup, il se met à trembler ? C'est dans l'action. Oui, quand on repose les lunettes, effectivement, quand on est au repos, on ne tremble plus. Donc, dans les gestes de la vie quotidienne, cette maladie est évidemment handicapante. Vous avez dit quelque chose d'important pour les patients. On l'a diagnostiqué encore assez mal, même si les neurologues connaissent très bien cette maladie. C'est vrai que, notamment chez les jeunes, on a du mal à penser qu'ils ont un tremblement essentiel. Et parfois, les patients mettent jusqu'à une dizaine d'années avant d'avoir le vrai diagnostic, avant de savoir de quoi ils souffrent, ce qui est quand même très, très préjudiciable. Alors, comment vit-on ce handicap ? Vous allez le voir dans le reportage, ce n'est pas évident. Mais il existe quand même des traitements qui vont soigner non pas la cause de la maladie, mais qui vont permettre d'atténuer, de soulager quand même certains symptômes. Trainez-nous d'abord à deux mains, comment ça se passe ? À deux mains. Voilà. D'accord. Non, c'est difficile, mais ça marche quand même. Oui. Vous voulez bien essayer avec une seule main ? Comme je suis droit de chair. Voilà. Oui. Pour traiter ces patients, on a choisi d'essayer des médicaments qui sont d'habitude utilisés dans d'autres maladies, comme par exemple les bêtas bloquants qui servent pour soigner des maladies cardiovasculaires ou des anxiolytiques ou encore des antiépileptiques. Ces médicaments agissent sur le cervelet, qui est la structure qui dysfonctionne dans le tremblement essentiel. Et donc, on espère, avec ces médicaments, diminuer l'amplitude du tremblement. Les résultats sont en général modestes et en tout cas transitoires. Par ailleurs, ces médicaments exposent un certain nombre d'effets secondaires qui limitent souvent leur utilisation. Est-ce que vous pouvez maintenant me dessiner une spirale ? Quand le tremblement devient sévère, on propose parfois un traitement chirurgical par stimulation cérébrale profonde. Ce traitement consiste à placer une électrode dans les profondeurs du cerveau, plus précisément dans le thalamus, et qu'on restaure une communication plus normale entre le cervelet et le reste du cerveau. Cela peut permettre de diminuer le tremblement avec des résultats allant de 30% d'amélioration à 70% d'amélioration. Coutez-vous comme ça. On peut proposer d'autres solutions chirurgicales, comme par exemple la radiochirurgie, avec là aussi une bonne efficacité en général sur l'amplitude du tremblement. Dans cette technique, on utilise des rayons, un petit peu comme dans la radiothérapie, pour faire un petit trou. Dans le thalamus, on n'a pas besoin d'ouvrir le cerveau avec cette technique. Par contre, elle présente l'inconvénient de créer une lésion irréversible. Un traitement complémentaire qu'on peut proposer pour aider certains patients est le traitement par injection de toxines botuliques, qui consiste à injecter les muscles, par exemple les muscles du cou, mais éventuellement les muscles des bras, pour diminuer l'amplitude du tremblement. Il y a des choses qu'on n'ose pas faire, par exemple sortir, aller au restaurant, un café. Je regarde toujours autour de moi pour voir si on ne m'observe pas. Quand je suis stressée, je tremble énormément. Ça tremble plus que quand vous n'êtes pas stressée. Il est très important de pouvoir proposer à ces patients des techniques de gestion du stress pour limiter l'aggravation du tremblement en période de stress. Ça peut être par exemple l'hypnose et l'auto-hypnose, ou la relaxation. Ces techniques de gestion du stress peuvent apporter un confort très significatif aux patients dans leur quotidien. Bien sûr, la toxine botulique, qui vous bloque l'érite du front et qui peut aussi bloquer les muscles du cou quand le cou tremble. Il y a des solutions provisoires, mais il y a des solutions. Il y a des solutions. Et puis il y a aussi des associations de patients, notamment l'association des patients qui sont concernés par le tremblement essentiel. Et sur le site internet de Télématin, vous pourrez trouver leur adresse. C'est www.apt.org. Et c'est toujours intéressant de pouvoir échanger, trouver aussi les bons réseaux de soins grâce à ce style d'association. Mais c'est fou ce que cette dame... Alors, ce n'est pas les deux mains en même temps. On l'a bien vu. C'est une main... C'est un tremblement d'action. Un tremblement d'action. Dès que vous bougez une main, par exemple, vous tremblez. Très difficile à vivre, surtout chez les jeunes. Merci Brigitte. Merci.